yo tout le monde c'est alex je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera uniquement les éditions veron puisque je suis en partenariat avec eux grâce au site simplement pro simplement pro c'est un site qui met en relation des chroniqueurs comme moi avec des maisons d'édition ou des auteurs auto-édités comme moi aussi d'ailleurs faudrait peut-être que je pense à faire un compte auteur bref et grâce à ce site j'ai eu accès à six ouais à six titres des éditions veron il y en a trois que j'ai déjà lu deux qui sont en cours de lecture et un troisième un sixième pardon qui n'est pas commencé et fait quand même pas loin de 400 pages donc je vais mettre je pense un petit peu de temps à le lire mais je vais essayer quand même de m'y mettre prochainement donc les six livres sont juste là je viens de tourner ma vidéo puis de lire c'est pour ça que j'en profite j'ai juste été rechopé les trois autres livres comme ça je peux vous je peux tout vous présenter j'ai été en collaboration avec eux sur deux comptes chroniqueurs étant donné que il y en a un j'ai perdu tout identifiant etc je ne peux plus me connecter pour qui pourquoi aucune idée mais je ne peux plus me connecter sur mon compte simplement sur un de mes comptes simplement pro je ne sais pas pourquoi je rentre mes mots de passe j'essaye de le modifier etc il n'y a rien qui fonctionne donc malheureusement sur ce sur ce compte là je ne peux pas rendre mes avis alors que j'en avais quand même cinq à rendre du coup qui sont c'est ça les cinq que je vais vous présenter en premier sachant que je vais commencer par ceux que j'ai lu forcément j'ai décidé cet après midi de leur envoyer un petit mail donc aux éditions verron pour savoir s'il était possible de passer autrement enfin de passer en dehors du site simplement pro j'attends une réponse que je pense avoir dans la semaine je vous en reparlerai dès que j'aurai une nouvelle de toute façon vous aurez probablement la nouvelle sur instagram si c'est le cas ou non d'ailleurs je tiendrai au courant vous aurez déjà été plus au courant je pense si j'ai eu la réponse d'ici est ce que vous voyez cette vidéo donc sur les six romans là j'en ai lu que trois il y en a deux que j'ai pas pu lire santé mentale oblige je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo concernant ma santé mentale qui est donc sur mon autre chaîne mais il y en a trois que j'ai réussi à lire et c'est les trois premiers que je vais vous présenter le premier c'est la douleur d'aimer de justine baudoin on y suit aurélien qui vient d'arriver dans une nouvelle ville et qui a décidé de profiter resto tous les soirs soirées enfin sorties en boîte de nuit enfin sorties alcoolisées tous les tous les week-ends et il fait la rencontre de lali qui paraît être une femme charmante est très gentille très très douce le problème c'est que très vite clément se rend compte qui aurélien pardon se rend compte qu'il y a un problème une joue enflé des traces de coups et lali est mariée à clément et aurélien pardon je vais avoir du mal commence à s'inquiéter donc pour lali et à se poser des questions à s'impliquer de plus en plus auprès de la jeune femme quitte à mettre sa propre vie et santé en danger vis-à-vis donc de clément c'était un roman plutôt bien construit donc qui aborde le sujet très compliqué et très douloureux de la violence des violences faites aux femmes il ya il me semble une scène ou deux qui m'ont un peu crispé parce que ça me paraît ça paraît irréaliste mais ça a été une superbe lecture quand même c'est pas un thème que je vois si souvent que sa fin que je lis si souvent que ça et là ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a un peu instruit sur le sur le sujet et et franchement ça va j'ai beaucoup aimé et la plume de l'autrice était était très cool fin était très elle savait où mettre du suspense et où mettre de l'attention et c'était plutôt cool c'était même plutôt très très cool et 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 j'ai j'ai pas de données enfin à ce moment là je donnais pas de notes au livre mais je suppose que ça méritait quand même un bon trois trois et demi ouais trois et demi quatre trois et demi plutôt trois et demi d'ailleurs du coup voilà c'est le c'est un livre sur des sujets quand même compliqué mais plutôt plutôt pas mal quand même comme roman pas le sujet le sujet pas de cool du tout il ya ensuite agathe endort le père noël de gilles mondoux donc ça c'est un livre jeunesse vous vous en doutez on y suit une petite fée donc agathe qui a échoué aux examens de la plus prestigieuse de la plus prestigieuse école de magie et elle choisit donc agathe choisit de suivre des cours auprès de melchior qui est l'un des plus célèbres magiciens qui qui est à l'initiative de plusieurs vœux enfin de plusieurs sorts etc et un jour ils reçoivent melchior et agathe reçoivent la visite de noël un ami de melchior agathe décide de faire quelques expériences de sort et on dort monsieur noël qui n'est que le père noël et on est à trois jours de noël donc vous trouvez bien que ça va pas être si simple que ça sachant qu'elle n'arrive pas à le réveiller franchement c'est un petit roman très court alors attendez je suis entre c'est ce que je suis en train de chercher 110 pages mais mais écrit quand même quand même assez gros franchement pour les enfants je recommande à 100% c'était c'était vraiment une bonne lecture et et c'était ouais c'était c'était sympa c'était léger c'était c'était calme c'était détendu agathe m'a beaucoup fait rire par moments parce qu'elle est très maladroite et ouais non franchement c'était une bonne lecture vraiment une bonne lecture enfantin mais ça fait du bien de temps en temps et du coup voilà j'en ai j'en ai bien profité je donnerais une note de ouais 4 sur 10 ou 4 sur 5 pardon pas sur 10 sur 5 je donnais une note de 4 sur 5 puisque vraiment c'est super sympa pour les pour les enfants je recommande vraiment vivement ensuite il ya eu la tâche de marie-ange maglia maglia je ne sais pas comment on prononce on suit rose qui a accouché à 16 ans d'un petit garçon mort-né du moins c'est ce qu'on lui dit elle arrive à surmonter l'épreuve grâce à l'aide de ses parents elle finit ses études enfin elle obtient son Elle devient institutrice et elle rencontre françois avec qui elle commence à fonder sa vie elle est heureuse elle arrive à être heureuse avec françois sauf qu'elle fait une péritonite qui la ronce stérile donc pas d'enfant pas possibilité d'avoir des enfants c'est la goutte de trop elle finit en hôpital psychiatrique et quand elle ressort son mari enfin elle surprend son mari avec une de ses collègues à elle une de ses collègues à elle elle le vit un peu mal mais elle arrive quand même à rester forte et elle décide de reprendre sa vie en main et de vivre sans hommes enfin de tranquille jusqu'au jour où son regard croise celui de Jean un élève de sa classe qui a une tâche de naissance dans le cou comme elle elle a et qui a à peu près l'âge qu'aurait son fils enfin son enfant oui son fils s'il était resté vivant enfin s'il était vivant s'il était né vivant elle décide de mener l'enquête et d'essayer de comprendre ce qu'il se passe il y a des rebondissements etc et elle se donne à fond pour essayer de comprendre ce qui s'est passé de savoir si c'est son enfant ou pas je ne vous dis rien je ne dis pas si c'était son enfant ou pas mais mais franchement c'est voilà c'est c'est un récit quand même assez bouleversant que j'ai beaucoup aimé lire l'enquête etc essayer de savoir la vérité si c'est vraiment son enfant ou pas et j'ai dans l'idée que c'est des choses qui arrivent quand même pas forcément tous les jours mais ça arrive quand même de temps en temps des petits mensonges comme ça sachant que là elle était mineure donc elle a rien pu faire elle a pas pu essayer de voir son enfant elle a pas pu essayer de se battre elle a vraiment rien pu faire ses parents ont refusé donc forcément forcément voilà je donnerais une note de 3,5 ou 4 sur 5 il est assez court il fait 35 pages en gros en plus ça se passe dans les années enfin il y a des années dans les années 80 etc donc forcément 10 ans plus tôt on était en 70 je pense qu'à l'époque une fille de 16 ans célibataire enfin mère de famille c'était un petit peu craignos et pas super bien vu donc forcément forcément c'est un petit peu compliqué voilà ça se passe en 66 les premiers 67 l'accouchement donc c'est quand même une époque où bon une ado mère de famille pas vraiment quoi mais du coup voilà c'était c'était un bon moment et enfin je vous le recommande quand même ensuite là il y a trois livres que j'ai pas encore lu je m'excuse auprès des éditions Véronnes si quelqu'un passe par là je suis désolée je sais que j'aurais dû le faire depuis longtemps mais la santé mentale était vraiment pas au rendez-vous donc il me reste deux livres à lire donc de la première vague et un livre à lire de la seconde vague du coup qui je suis dans les temps pour Neven le premier qui me reste à lire c'est aime-moi s'il te plaît et c'est l'histoire de Rose et Esteban oui encore une Rose Rose est quelqu'un de souriant, d'aimante, de doux mais quand on creuse on se rend compte qu'elle a un passé pas forcément facile pas forcément très plaisant et Esteban c'est un mec qui veut juste rencontrer la femme de sa vie et pouvoir être tranquille, se marier et fonder une famille avec l'amour l'a déjà trop déçu et il veut vraiment trouver la femme de sa vie les deux vont se rencontrer et vont décider d'essayer de se lancer dans une relation pour essayer de trouver le bonheur tous les deux vu la taille du roman vous vous dites bien que ça va pas être aussi simple que ça il fait quand même 392 pages donc c'est un bon gros pavé c'est un peu, je pense que c'est un peu un truc à la Roméo et Juliette il y en a un qui vit plus vraiment, l'autre qui vit à fond ils se rencontrent et la tendance s'inverse il y a un poème concernant Roméo et Juliette, je sais plus c'est quoi c'est je sais plus c'est quoi la phrase mais si je la retrouve je vous la mettrai en barre d'infos et voilà mais franchement je pense que je vais bien kiffer ma lecture il faut juste que je m'y mette il fait partie de ma pile à lire de l'été si vous avez vu la dernière vidéo vous le savez donc du coup voilà je vais essayer de me plonger dedans sachant que je pense que il y a moyen que je le lise quand même très vite malgré les 392 pages c'est pas écrit, enfin c'est écrit quand même on va éviter de se spoiler c'est écrit, bon là c'est l'avant propos mais c'est écrit comme ça dans tout le roman donc franchement je pense que il y a moyen de je suis stressée là ah les chapitres vont en compte à rebours ok non alors excusez moi j'ai été stressée voilà le livre devrait être lu quand même assez vite malgré le nombre de voilà trop de piles sur mon bordel voilà normalement le livre devrait se lire quand même relativement vite ensuite j'ai pour l'éternité et même après de Isabelle Chal on suit Chiara une italienne qui est mariée à un corse ange avec qui elle a deux enfants Milo et Lisandro et ils ont un couple d'amis qui ont à peu près le même âge qu'elle Marco a 28 ans donc comme Chiara qui est, Marco est marié à Monica une espagnole Marco est italien et un jour donc les quatre sont très amis c'est presque indestructible comme ils le disent sauf qu'un jour Marco décide de d'essayer de se lancer dans une relation donc extra conjugal avec Chiara et je peux pas vous en dire vraiment plus parce que j'ai à peine commencé le roman mais mais je pense que voilà ils essayent de s'aimer mais ils sont mariés donc forcément c'est un petit peu plus délicat un petit peu plus compliqué quand t'es déjà marié donc voilà j'ai hâte de le lire pour pouvoir vous en parler vraiment plus dans un point lecture et vous dire ce que j'en ai pensé ensuite j'ai Neven de Lilapierre on y suit Gaïa qui a décidé de tout plaquer elle s'est barrée de Ereb ohlala mais j'ai un problème avec le nom de la ville moi je l'ai vraiment lu il n'y a pas si longtemps le nom Ereb Kiv a vécu à Ereb depuis ses 6 ans elle a pas de souvenirs de ce qui s'est passé avant ses 6 ans bref avec Cade son meilleur ami et et elle décide de partir pour elle a besoin de renouveau elle a besoin de changer d'air et elle décide de se barrer donc elle le fait hein elle se casse elle se barre et donc elle s'en va et elle ouais elle s'en va et elle essaye de comment on dit comment dire ça ouais elle essaye de découvrir des nouvelles choses et elle arrive dans la ville de Neven où elle découvre une part plus sombre enfin ouais une version plus sombre de tout ce qu'on lui a appris elle découvre des choses et quand elle rentre elle veut en parler à Cade qui a un peu mal vécu la disparition de sa meilleure pote après je le comprend Cade moi ma meilleure pote elle se barre pendant 6 mois elle revient en mode salut c'est moi un beau matin je pense que je fais la gueule aussi mais du coup il accepte de l'écouter et elle lui raconte en même temps qu'à nous d'ailleurs tout ce qu'elle a vu à Neven et ce qu'elle a appris je voulais vous faire donc cette vidéo spéciale sur les éditions Véron tourner plusieurs vidéos à la suite c'est pas une bonne idée surtout quand on est fatigué donc je voulais vous faire une vidéo spéciale déjà pour les remercier parce qu'ils me font confiance alors qu'ils ne me connaissent pas donc c'est déjà franchement c'est un plaisir de savoir qu'ils me font confiance quand même merci à eux et je voulais aussi vous montrer la diversité des livres enfin des romans qu'on peut trouver aux éditions Véron et voilà je voulais que vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut trouver il y a un peu de fantastique dans Neven c'est un peu du fantastique il y a des sujets très durs les enfants supposés mornés la santé mentale les femmes battues enfin on peut trouver une diversité de de choses et de choix aux éditions Véron plutôt cool voilà je m'excuse encore de ne pas avoir réussi à tous les lire pour vous avant de vous faire la vidéo mais vous inquiétez pas au cours de l'été vous aurez des points lecture où il y aura ces trois là donc les trois que j'ai pas encore lu Neven pour l'infini et même après et aime-moi s'il te plaît et ouais j'ai plutôt hâte de me plonger vraiment à fond dans mes lectures je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi pour un point lecture Bye !